Bonjour aujourd'hui je suis avec Boubacar Dabo qui va nous parler de la gestion de temps en tant qu'étudiant et aussi comment est ce qu'on peut lire c'est à dire comment choisir le livre à lire. Bon tu peux commencer Dabo avec la gestion de temps. Pas de souci du coup je me présente encore je m'appelle Boubacar Dabo je suis en licence 3 de physique à l'université de Nord-Alpes. Là je vais un peu vous parler de la gestion du temps c'est quelque chose qui fatigue beaucoup d'étudiants en début des années d'études et tout ça et souvent avoir une bonne gestion de son temps ça te permet vraiment de faire beaucoup plus de choses que tu ne pourras le penser. Moi je pense qu'il faudrait essayer de diviser les choses entre le nécessaire l'indispensable et le facultatif donc c'est à dire l'indispensable déjà vu qu'on est ici pour les études c'est de consacrer quand même un minimum de temps pour les études. Une heure par jour ça suffit largement parce que dans les études supérieures c'est pas vraiment des cours super dense tout le temps ou autre et du coup une heure par jour ça te permet d'être toujours dans le bain et permet aussi notamment d'avoir plus de temps à passer sur le facultatif. Du coup le facultatif c'est tout ce qui est distraction tout ce qui est passion un peu par exemple il y a certaines personnes qui aiment faire du ski, il y a d'autres personnes qui aiment faire du foot, du basket tout ça, ça c'est un peu le facultatif mais ça ne doit pas t'empêcher en fait de faire l'indispensable et le nécessaire. Donc en faisant une heure d'étude par jour tu peux voir que dans la semaine tu auras du temps le soir par exemple pour aller faire un petit foot le vendredi soir ou bien le mardi après midi ça dépend un peu des emplois du temps et tout. Déjà avec ça tu arrives à faire ce que tu aimes tu arrives à faire ce que tu dois faire et en plus de ça tu auras encore plus de temps libre. Là tu peux vraiment laisser libre cours à ton imagination et faire tout ce que tu veux. Tu peux faire de la lecture, faire du cinéma, voyager, faire tout ce que tu veux en fait. Juste ce qu'il faut dans la gestion du temps c'est être assez organisé et assez discipliné avec soi-même pour ne pas se mettre trop de pression non plus mais arriver à pouvoir s'autodiscipliner et à avancer dans sa vie d'étudiant. C'est-à-dire que si tu t'es fixe une heure pour réviser il faudra être assiduie sur ce fer là il faudra le faire sans... Exactement sans aucune distraction en fait. Par exemple ce que moi j'aime bien faire quand j'étudie c'est que j'ai même mon portable sur mode avion. Du coup il n'y a aucune distraction qui est là, je ne reçois aucun message. Il n'y a rien qui m'empêche en fait de me concentrer sur ce que je dois faire. Pour moi c'est mieux de faire du bon travail en une heure que de passer trois heures de temps sur quelque chose et se distraire en même temps. A la fin tu ne vas pas pouvoir bien te concentrer sur l'un ou sur l'autre. Il faut essayer de faire la part des choses. Le deuxième point comment est-ce qu'on peut choisir les livres à lire ? Alors les livres à lire, je dois déjà signaler que je suis un très grand passionné de lecture. Je lis partout, à n'importe quelle heure, je lis tout le temps. Déjà le bénéfice de la lecture, la lecture ça te permet vraiment d'avoir les connaissances de la vie. C'est qu'à travers la lecture on apprend un peu à reconnaître le mode de pensée des personnes venant de différentes cultures. Pourquoi par exemple le folklore il existe plus en Afrique qu'en Europe. Voilà, ça permet vraiment de répondre à tous les questionnements. Les pourquoi, les comment. La lecture permet d'augmenter ses connaissances mais ça donne beaucoup de sagesse. Moi je pense que la meilleure manière de se lancer dans la lecture c'est de le faire comme une passion en fait. On ne doit pas se sentir obligé à lire. C'est comme pour un sportif par exemple, lui à n'importe quelle heure il peut faire du sport parce que c'est ce qu'il aime. Du coup ça passe d'abord par le fait d'aimer la lecture. Et le second point c'est que par rapport à nos centres d'intérêt, on peut lire certaines choses et ne pas lire d'autres. C'est que tu ne vas pas perdre ton temps à lire un livre sur la philosophie alors que tu es plutôt intéressé par l'histoire. Ou bien si tu es intéressé par l'informatique, il faudrait chercher un manuel d'informatique. Quelque chose qui va te permettre d'augmenter tes connaissances dans le domaine. Du coup tu dois déjà être passionné par ça. Et ensuite par rapport à tes centres d'intérêt, tu essayes de te diriger un peu. Moi par exemple j'aime tout ce qui est mystérieux, énigmatique. Du coup moi je suis plutôt roman policier, roman d'aventure souvent. Et j'aime aussi le drame, j'aime l'intrigue. Du coup souvent je vais un peu dans ces domaines là. Mais en plus de ça j'ai plusieurs autres passions en dehors de ce que j'apprends à l'école. J'aime bien par exemple l'informatique, l'électronique même si je suis en phase de physique. Du coup je me forme moi-même chez moi à travers des livres, des documents que je cherche un peu partout. Et déjà comme c'est quelque chose que j'aime naturellement, du coup je ne me sens pas obligé de le lire. Ça vient naturellement. D'accord. Tu ne veux pas que j'en parle mais je vais quand même en parler. Tu as déjà lu des centaines de livres je pense. Et tu étais déjà lauréat au Bacomali avec la mention excellente. Une moyenne supérieure à 18. La première année aussi serait pareil. Tu as été honoré à l'ambassade. Merci. Est-ce que tu peux nous dire le pourcentage des livres qui concernent strictement ton domaine ? C'est-à-dire parmi les livres que tu as lu, quel est le pourcentage de ce qui concerne seulement ton domaine d'études ? Je dirais peut-être que c'est 10%. Et le reste c'est dans d'autres domaines ? Le reste c'est vraiment la philosophie, les romans policiers, beaucoup de policiers. Et j'aime bien les auteurs comme Paolo Coelho. Je ne sais pas s'ils sont nombreux parmi les auditeurs du coach Masta qui ont lu le livre L'alchimiste. Je vous invite à lire surtout parce que c'est un livre qui ouvre les yeux sur beaucoup de choses. Que ce soit au niveau psychologie, le mode de pensée. Je dirais que Paolo Coelho c'est un forgeron de l'âme. C'est comme ça que je le qualifierais. Tu viens de dire que près de 90% des livres que tu as lu ne concernent pas du tout ton domaine d'études. Est-ce que tu penses que cela a un impact négatif sur tes résultats à l'école et à l'université ? Ou bien c'est beaucoup plus un résultat positif ? Moi je pense que c'est vraiment des résultats positifs. Ce que je pourrais dire par exemple c'est qu'avec les romans policiers, on apprend vraiment à penser. On apprend à se mettre à la place du personnage et à essayer de résoudre les énergies auxquelles lui il est exposé. Ça m'a permis de forger en moi cette envie de toujours chercher des solutions aux problèmes. Et comme on le dit chez nous en physique, la meilleure solution est toujours la plus simple. Du coup à travers les romans policiers par exemple, j'ai vraiment acquis cette capacité-là de vraiment simplifier les problèmes les plus complexes en ensemble de problèmes simples qui sont ensuite plus faciles à aborder. Je pense que tout ce que j'ai lu jusqu'à maintenant, ça n'a pu que m'aider à encore exceller à l'école. D'accord. Est-ce que tu peux nous donner juste une phrase ? Ou bien deux ou trois mots concernant la lecture ? Alors je vais peut-être vous donner des mots et ça va porter à l'interprétation et ça va permettre aux gens d'essayer de réfléchir, de voir comment la lecture peut apporter ça dans leur vie. Le premier mot que je citerais ce serait déjà la sagesse, le deuxième ce serait la vie et le troisième je dirais que ce serait l'humanité. Sagesse, vie, humanité. Merci bien d'avoir. Ici C'est Kodjvasta. Ciao.